La question de savoir comment encourager les actionnaires à investir dans nos entreprises est une question récurrente pour les pouvoirs publics. Elle est importante aujourd'hui et d'autant plus importante qu'on est dans une économie où il faut davantage prendre de risques, une économie mondialisée où pour conserver des parts de marché il faut constamment investir. Forcément, par rapport à de la dette, investir en fonds propres veut dire qu'on peut se donner le temps à l'entreprise de pouvoir à un moment donné rémunérer ses actionnaires, ses investisseurs. Et c'est pourquoi cette question est vraiment récurrente, ce qu'on observe en France, un déficit en fait en fonds propres par rapport par exemple à des pays comme l'Allemagne. Quand on réfléchit à cette question, il faut forcément se poser la question de quel est le degré de protection qu'on peut offrir aux investisseurs. Et ça, on n'y pense pas toujours. On pense souvent à la question économique, à la question de comment allouer l'épargne vers les fonds propres. Mais la question plus précisément de la protection des actionnaires est un sujet qui est moins fréquent dans notre débat. Qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend que pour un investisseur confier son argent à une entreprise et rester passif, c'est-à-dire ne pas s'engager forcément, il faut un certain nombre de conditions. Et si on regarde de manière plus large et qu'on pense au marché financier, on se dit en fait comment donner certains garde-fous, comment rassurer les investisseurs en fonds propres afin qu'ils puissent prendre des paris dans l'entreprise. Et sur ce point-là, la France est en décalage avec ses voisins européens et ce sujet n'est souvent pas très bien compris de nos pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est-à-dire qu'on l'a vu, il y a eu tout un débat sur l'objet social de l'entreprise, quelle est la mission de l'entreprise, est-ce que c'est une mission purement en faveur des actionnaires ou c'est une mission qui est ouverte vers l'extérieur et avec des prises en compte de paramètres comme l'environnement. En fait, le débat a été un peu faussé. Personne ne peut nier que l'intérêt à long terme de l'entreprise est aligné avec l'intérêt des actionnaires. Et dans ce débat-là, on a oublié une chose fondamentale, on a oublié de se dire, mais en fait, comment contrebalancer les pouvoirs du dirigeant ? Parce que dans n'importe quelle organisation, dans nos institutions, il faut toujours organiser un mécanisme de contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez avoir un dirigeant qui a au sein de l'entreprise un contre-pouvoir, qui est le conseil d'administration. Et ce même conseil d'administration doit pouvoir rendre des comptes à leurs investisseurs. Et quand on aborde cette question, du coup, de la protection de l'investisseur sous cet angle-là, on remarque effectivement que la France est en retard. Il y a question de savoir quels sont les devoirs des membres du conseil d'administration vis-à-vis des actionnaires. Il y a question de savoir quel est le préjudice que peut subir un actionnaire par rapport aux préjudices subis de l'entreprise. Et il y a question de savoir aussi comment l'actionnaire peut se regrouper quand il le faut pour pouvoir défendre ses droits. Et sur ces trois questions-là, la France est à la marge. Je l'ai dit, sur la question du rôle des membres du conseil d'administration, il y a un problème sur la définition du devoir de loyauté que doivent ces membres vis-à-vis des actionnaires. Sur la question du préjudice, on remarque que nos tribunaux ont extrêmement de mal à considérer que par exemple, si un dirigeant donne une nouvelle qui n'est pas exacte par rapport à la réalité et que ça fait abaisser le cours de bourse, on a du mal à considérer qu'il y a un préjudice des actionnaires qui est distinct du préjudice de l'entreprise, ce qui l'empêche de pouvoir actionner incontentieux. Et on voit bien aussi, sur la question du regroupement, il y a eu des évolutions sur les actions groupes, les class actions dans certains domaines en matière de consommation, mais c'est tellement restreint qu'on voit sur les marchés financiers que ça n'a pas été accordé. Et là, du coup, il y a une difficulté dans certaines situations pour l'actionnaire de faire valoir ses droits. Et il faut bien comprendre que ce problème-là n'est pas juste un problème lié à l'actionnaire, c'est un problème, du coup, beaucoup plus large pour nos marchés financiers. C'est une question, en fait, de crédibilité. Est-ce qu'on peut voir des changements dans le futur ? En fait, je pense que le débat tel qu'on l'a vu autour de l'enjeu social ne va pas fondamentalement changer les choses en France, ne serait-ce même que du côté de là où on voulait qu'il soit, c'est-à-dire la prise en compte d'autres paramètres que la rentabilité à court terme de l'actionnaire. Malheureusement, ce débat, il a écarté l'autre pan que je viens d'évoquer sur la question des contre-pouvoirs en faveur des actionnaires. Et donc, pour cette raison, il me semble que ce sera davantage au niveau européen que ces questions soient abordées. On voit en ce moment, il y a un projet de directive en faveur sur les questions d'action de groupe, pas seulement en matière financière, mais il y a tout un débat qui a été enclenché. Et comme à peu près, comme toujours, j'ai envie de dire, on voit qu'il y a une grande différence dans l'appréhension de ces sujets entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Il faut espérer qu'on avance. C'est une question importante. L'Europe est en concurrence avec les États-Unis et l'Asie. Cette concurrence se joue au niveau de ces marchés financiers pour que ces marchés soient plus liquides, plus profonds, qu'ils servent mieux les intérêts des entreprises, pour que les actionnaires soient encouragés à prendre davantage de risques. Il faut que le cadre juridique évolue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada